salam alaikum bon alors 24 août 2020 le premier ministre et l'autre panie donc du pjd gouvernement et partis musulmans politiques puisque je dis pas islamistes jamais c'est des musulmans politiques donc l'autre manie a décrit la normalisation avec israël comme étant des lignes rouges à ne pas franchir par l'état marocain magnifique heureusement il ya des quand même des hommes au maroc même au gouvernement donc ça me rassure quoi et le chef du gouvernement marocain n'a pas tardé à réagir à décision américaine selon c'est dillette mani et bien ce qu'a précisé le communiqué du cabinet royal après l'entretien téléphonique contre le roi mohamed 6 et le président américain donald trump aura certainement un grand impact sur l'avenir du dossier du sarah et sur le règlement de ce différent artificiel surtout que les états unis sont un membre permanent au sein du conseil de sécurité de l'onu une réaction recueillie par les équipes de médian tv araba ah désolé j'avais pas vu que aujourd'hui il dit tout le contraire donc je vais lui donner le diplôme des hommes sans honneur non mais franchement c'est bon bref voilà voilà ce que c'est les marocains du pouvoir et puis le peuple c'est la même à part quelques-uns c'est clair d'autant que lui c'est quand même genre les frères musulmans je suis musulman et tout ça et on sait donc comme je l'avais dit chez dans un live avec novembre 54 que signé avec la paix avec israël en tant que musulman c'est signé pour la construction du troisième temple qui veulent absolument reconstruire pour dominer le monde ensuite tout ça c'est c'est messianique donc voilà et en sachant que ce troisième temple implique la destruction donc de la mosquée l'axa le dôme du rocher etc voilà donc les ces gens là ces musulmans je sais pas ce qu'il leur reste de musulmans c'est une trahison totale à leur religion alors on va continuer ça c'était le petit alors qu'est ce qu'il avait dit à sain nasrallah parce que là oui lui c'est un homme et un musulman alors il dit ils ont trahi l'islam c'est un couteau planté dans le dos des palestiniens et à qui je dis toutefois de ne pas s'en astristé c'est la promesse de dieu il faut que les rangs des hypocrites se séparent des vrais combattants et que les masques tombent c'est ainsi que la résistance contre israël gagnera en force et en puissance il a tout à fait raison vaut mieux être peu mais fort et sans traître dans les rangs que que de continuer avec ces gens là quoi tant mieux qu'ils se barrent et tant mieux que leur visage lui qui montre leur vrai visage de traître et d'homme sans honneur alors pour l'algérie bon bah on sait on l'armée nous dans la dernière dans le dernier article de lg il parle un des menaces et tout parce qu'ils étaient déjà au courant de tout ça bien sûr et donc là ces menaces totales sur l'algérie c'est clair net précis c'est pas la peine de discuter là dessus il n'y a pas de complotisme rien du tout c'est archi réel et de plus en plus la deuxième chose aussi qu'il faut savoir c'est que quand et boune avait dit oui aucune normalisation je bénis pas les états qui font ça etc ça avait suscité je me souviens j'avais regardé plus j'avais j'étais tombé sur plein de vidéos de deux gars en égypte palestine partout un peu dans le monde comme ça musulman qui vraiment le féliciter pour ce qu'il avait dit donc ce qui c'est ces états ces royaumes qui normalisent eux et leur peuple dans leur peuple même si c'est des peuples soumis pour la plupart ou bien qu'ils sont muselés de toute façon c'est bien très très grande majorité qui est contre la normalisation donc l'algérie peut prendre une position dangereuse pour ses pouvoirs là de ces royaumes et tout dangereuse parce que elle serait un des pays bas sunnites en tout cas même sunnites ou pas mais bon allez on va dire sunnites qui lui serait une référence pour les peuples qui sont abandonnés par leur pouvoir sur cette question là donc en ça l'algérie est très dangereuse pour eux voilà donc voilà bon ben je c'était rapidement ça donc évidemment aussi là pour le front intérieur tous ceux qui veulent marhala intercalia et tout ça en algérie tous ceux qui veulent ils n'ont voulera le hérak et tout ça tous ceux là ils sont hors sujet maintenant il faut absolument les combattre parce que maintenant bachard mais je pense qu'il faut se préparer au pire c'est clair et net il faut se préparer au pire donc c'est l'union de toutes et tous tous les algériens et les le sujet de la démocratie tout ça total ça on le pose de côté bien sûr nous notre premier principal problème c'est pas la démocratie en algérie c'est la corruption la corruption problème numéro un ça non on ne met pas de côté il faut que ça ça c'est ça soit combattu la démocratie bien sûr qu'on veut les droits de l'homme tout ça que en fait l'algérie c'est un pays qui au niveau de sa politique extérieure elle est parmi les meilleurs pour moi c'est respect des peuples défense des 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 peuples de qui veulent l'indépendance attire sa parole sur l'extérieur on a une bonne politique quand même sur l'intérieur non mais c'est le contraire des pays occidentaux qui eux sur l'intérieur leur peuple ont les tous les deux ont les droits ils vivent bien mais tout ça mais sur l'extérieur c'est des assassins 1 ils font des millions de morts partout et c'est ce qui n'est pas le cas de l'algérie de ce type de pays là donc on veut que l'algérie deviennent aussi bonne à l'extérieur qu'à l'intérieur avec son peuple que la politique soit bien menée et que ça s'améliore vraiment parce que bien sûr ça me ça ne va pas jusqu'à maintenant même si on est en route pour un nouveau une nouvelle algérie on n'est pas sorti de la berge comme me dit l'autre allez je voulais ça avec chien gré à m'as l'aimant vous vous Sous-titrage ST' 501